Deuxième étape de notre approche du texte de Baudelaire. Je vous propose de partir de choses qui ont déjà été dites par d'autres élèves, avant vous, vos ancêtres. Peut-être pas vos ancêtres, mais bon. Vous pouvez bien sûr utiliser la pause. J'attire votre attention sur ce qu'on avait dit. Ça, c'était des notes qu'on prenait à la volée, en classe. Alors, il y avait des questions un petit peu, comme ça, personnelles. Combien de temps a-t-il passé à observer les Parisiens ? Combien de temps ça lui a pris pour écrire ça ? C'est des questions comme ça de la curiosité. Certains disaient que ça leur faisait penser à Bangkok. Bon, ce qui ressortait en tout cas de leur remarque, c'était le danger, le côté malsain des désirs qui sont convoqués dans ce texte. L'atmosphère sombre, la mélancolie, la tristesse, le vice, le côté dangereux. Mais il y avait aussi quelques élèves qui avaient relevé le fait qu'il y avait toute cette animation de la ville. Ce qui était flagrant, en tout cas, c'est que si on compare avec les attentes classiques vis-à-vis de la ville, on s'attend à quelque chose de pittoresque, la description d'une jolie ville. où on peut se promener avec sa petite chérie, ou alors les beaux boulevards parisiens, le côté un peu impressionnant des grandes îles, ou les cartes postales, les grands monuments, ou alors encore le Paris populaire avec les balles, etc. Bien entendu, on est bien loin de tout ça, et on voit bien sûr que Baudelaire oppose justement une vision très sombre. C'est très important d'avoir compris que Baudelaire est l'un des premiers à vraiment faire entrer la ville en poésie. Et donc forcément, ce n'est pas ce côté populaire qui l'intéresse. Pas celui-là, il y a ce côté un petit peu mystique. Alors, on va préciser maintenant l'effet produit par ce texte. Donc ici, vous pouvez là aussi repérer ce qui avait été dit par les autres élèves avant. Dans quel monde se trouve-t-on ? Alors, vous voyez bien entendu qu'on est dans un monde de labeur, de travail, un monde d'alcoves, c'est-à-dire les alcoves, c'est des renfoncements dans un mur dans lequel on met un lit, ou un canapé. Donc évidemment, ça évoque l'univers des lupanards, qu'on appelle aussi les bordels. La rue, ce qu'on y observe, le dehors, est associé à la pourriture, mais il y a aussi tous ces lieux de distraction. L'hôpital, enfin on voit défiler, en fait, pas spécialement les grands monuments, mais on voit surtout défiler la mort, le labeur, le vice, le vol, la maladie. Et tout ça peut évoquer ce qu'on appelle une danse macabre, c'est-à-dire ces représentations qui commencent au Moyen-Âge, où on voit des squelettes qui entraînent des gens de toutes sortes. Il y a des évêques, il y a des rois, il y a des gens très simples aussi. Et ces gens sont entraînés par les squelettes qui les conduisent vers la mort. C'est une sorte de danse qui est là pour nous rappeler que, quel que soit le statut social, la porte de sortie sera toujours par la mort. Il y a deux textes qui évoquent ces danse macabre, un texte, pardon, mais il a deux titres, c'est le squelette laboureur ou le squelette de la douleur. Ça dépend des éditions, mais il est lui aussi dans la section des tableaux parisiens. Ça fait penser à une danse de sorcières, etc. Donc il y a ce lieu-là qui est évoqué. Quelles émotions ? Eh bien, ce qu'on avait trouvé, c'est que, oui, il y a un certain malaise, un sentiment d'oppression, mais il y a aussi, voilà, une forme de fascination. La fascination, c'est une sorte d'attrait malsain pour quelque chose dont on sait que c'est dangereux pour nous. Pas vraiment de moralisme. Il n'est pas en train de dire que c'est vilain, pas beau, etc. Même s'il est en train de dire que cette ville est pleine de turpitude. La turpitude, c'est la bassesse morale. Elle est turpide. Turpide, c'est l'adjectif. La turpitude, ça désigne la bassesse morale. Mais ce qui était flagrant, c'est qu'on avait relevé un sentiment d'empathie pour ce monde effrayant vers la fin. Recueille-toi, mon âme. On est invité à se recueillir et à contempler ce monde malsain. Donc c'est une émotion qui mêle le malaise et la contemplation. Et ça, c'est ce qu'il faudra faire ressortir dans nos problématiques. L'argumentation, bien entendu, il n'y a pas vraiment d'argumentation qui nous dirait autre chose que ce monde est vicié. Mais il n'y a pas d'invitation à changer de comportement. C'est plutôt une description. La réflexion, bien sûr, doit se placer dans le cadre de cette dédicace au lecteur. Premier poème. Il faut vous rappeler quand il termine en disant « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». Cette invitation de la préface, du premier poème, est ici tout à fait pertinente. Voilà, ça c'est le reste. Alors, on avait formulé une problématique. Pour formuler une problématique, voyons en quoi on s'écarte des stéréotypes. Et ici, on avait trouvé cette formule que je vous propose d'amender légèrement. À travers un poème sombre et lyrique, ça à la limite, on peut l'enlever. Je vais la réécrire juste en dessous pour que vous puissiez intégrer cette dimension un peu alchimique. C'est-à-dire que le poète se place au milieu de tout ça, comme une espèce de grand chimiste ordonnateur, et il recompose un grand texte dans lequel on est invité à faire preuve d'humanité, d'empathie pour le monde extérieur. Donc, en cela, on peut dire qu'il y a une dimension un petit peu alchimique, puisqu'on avait cette idée de recomposer les éléments pour créer un élément plus beau. Donc, cette empathie à laquelle on est convié, elle se matérialise justement dans le poème qu'on est en train de lire. C'est une sorte de mise en abîme du poème en train d'être fait et d'être lu par nous. C'est un appel à l'empathie caractéristique de la poésie de Baudelaire. Alors, on peut mettre quelque chose de plus simple. On peut mettre comment, évidemment, comment Baudelaire met-il, et là, pour montrer, à la fois, en scène, non, comment met-il en scène à la fois la violence et la turpitude des hommes, on peut simplifier, on va mettre comment met-il, en scène à la fois la turpitude des hommes et l'empathie pour eux. Donc, à la fois, on voit ces hommes se corrompre et en même temps, on essaie de les rejoindre et de les contempler. On pourra la reformuler un peu mieux, mais voilà donc la problématique que je vous propose pour ce texte. À vous maintenant, vous avez donc eu deux vidéos. Je vous propose maintenant d'essayer de faire vos propres relevés, de les proposer. Merci.